Le vol n'a duré que 5 minutes, une éternité si on prend en compte la zone survolée par ce paramoteur. Il s'agit bien de la centrale nucléaire du budget. A l'origine de cette action, coup de poing l'association Greenpeace, qui entendait démontrer une nouvelle fois les limites du dispositif de sécurité à proximité des réacteurs. « Rien ne s'est passé jusqu'au moment où on a atteint le sol de la centrale nucléaire. L'hélicoptère est arrivé plus d'une heure et quart après le début de l'action. Donc le dispositif qui est censé assurer la protection des centrales d'une attaque aérienne n'est très clairement pas opérationnel aujourd'hui. » Un avis qui n'est bien évidemment pas celui d'EDF, qui affirme encore aujourd'hui dans un communiqué que la sûreté du site n'a à aucun moment été mise en cause. « Il y a eu effectivement une intrusion ce matin sur le site nucléaire du budget. Il y en a eu également sur le site de Cruas il y a quelques mois. Dans tous les cas, le plan anti-intrusion est mis en œuvre. Il n'y a radicalement eu aucun impact sur la sûreté des installations. » Quant à la date de cette action, Greenpeace ne l'a pas choisie par hasard. L'association entend ainsi peser sur le débat présidentiel. « Pour nous c'était important de pouvoir adresser aujourd'hui un message fort aux deux candidats à l'élection présidentielle. Puisque depuis un an maintenant, ils sont tous les deux dans une posture de déni de la réalité du risque nucléaire. » Notez que le pilote du paramoteur ainsi qu'un autre militant ont été interpellés sur place ce matin par la gendarmerie. Ils sont ce soir toujours en garde à vue. Merci. Merci.